Bienvenue à toutes et tous, à ces webinaires organisés par votre PCN Transport, avec Jean-Marc Saccardi, mon homologue PCN, et moi-même Thilo. Tu mets la suivante, oui. On vise à organiser des webinaires en fonction des appels à projets. Donc, comme vous le savez, actuellement, il y a un appel ouvert dans la thématique aviation, avec comme date limite le 26 avril, ainsi que Clean Innovation, qui annonce ses premiers appels à projets pour la fin du mois de mars. Donc, on s'est dit, c'est opportun de proposer un webinaire aujourd'hui sur la thématique. Donc, Jean-Marc va faire une petite intro sur un rappel sur qu'est-ce que c'est Euro 100 Europe, le Cluster 5, et quelques chiffres clés du premier rappel aviation. Et après, nous avons surtout le plaisir d'avoir avec nous Michael, Michael, Kyriakopoulos, de la Commission européenne, qui est donc senior expert de la DG Recherche pour l'Aviation. Michael will speak in English, no problem. Et également, le plaisir d'avoir Sébastien Dubois avec nous, qui est Head of Programme en anglais, c'est l'entreprise commune, le Joint Intertacking Clean Innovation, qui démarre donc ses activités, ses appels à projets courant premier trimestre. Donc, comme vous le savez, comme vous avez pris l'habitude, vos micros sont coupés par défaut. Vous pouvez poser vos questions par le chat. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On va les prendre au fur et à mesure. Comme toujours, le webinaire sera enregistré. Et après, un replay disponible, ainsi que les planches sur le site du ministère de la Ministrie, sur les liens qui sont indiqués ici. Donc, au programme aujourd'hui, l'idée, c'est de présenter une introduction générale sur Europe, donc sur Marc, suivie d'une présentation plus générale sur la thématique aviation. et après, un focus particulier sur les topics actuellement ouverts, à la fois dans le cadre du programme Horizon Europe et ainsi donc Clean Innovation, qui suivra dans la deuxième présentation. À peu près 11h45, on terminera la partie des présentations pour consacrer une quinzaine de minutes pour les questions-réponses. Jean-Marc, je pense que tu prends la suite. Oui. Merci Thilo. Bonjour à tous. Alors, comme on le fait d'habitude pour ce genre de webinaire, on va commencer en fait cette session aujourd'hui avec une présentation générale d'Horizon Europe et du Cluster 5 pour vous redonner certains éléments de vocabulaire et puis pour préciser les bases, disons, de la structuration de ce programme pour les personnes qui ne seraient pas encore très familières de son fonctionnement. Donc, sur ce premier slide, vous retrouvez la structuration générale du programme Horizon Europe avec notamment les trois piliers principaux. Donc, la première information que vous pouvez retrouver en bas de ce slide, comme à l'accoutumée, c'est un lien qui vous renverra vers le site horizon-europe.fr qui est mis en place par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et notamment cette page, en fait, qui vous donnera un accès à un ensemble de documents et de replays, de webinaires qui ont été organisés lors du lancement du programme Horizon Europe en France en mai 2021. Alors, juste quelques informations assez macro pour resituer un peu ce programme. Donc, les trois piliers, comme je le mentionnais au centre de cette illustration, avec un budget total pour le programme Horizon Europe qui sera de l'ordre de 95 milliards d'euros pour la période complète 2021-2027 et un budget, comme vous le voyez, pour le second pilier qui sera de l'ordre de 53 millions d'euros. Alors, ce second pilier sur les défis globaux et la compétitivité industrielle européenne est celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui puisque c'est dans ce pilier qu'on retrouve, en fait, les fameux clusters et notamment le cluster numéro 5, climat, énergie, mobilité, qui disposera d'un budget d'environ 15 milliards d'euros pour l'exercice 2021-2027. Alors, comme c'est indiqué, sans ventilation officielle entre les trois thématiques, climat, énergie, mobilité, pour ce cluster. Alors, si on va un peu plus dans le détail, assez succinctement néanmoins, vous retrouvez ici les destinations qui composent ce cluster 5, donc les thématiques principales de ce cluster 5. Donc, six destinations, sachant que le PCN Transport couvre principalement les destinations 5 et 6, donc destination 5 dédiée aux modes de transport propres et compétitifs avec du transport routier, du transport maritime et de l'aviation. Donc, on va y revenir puisque ce sera le sujet de ce webinaire. Et puis, la destination 6, qui est plutôt dédiée à des services de mobilité, de transport pour les biens et les personnes. Alors, sachez également qu'on intervient conjointement avec nos collègues du PCN Climat, énergie sur la destination 2 pour la thématique des batteries, puisque, bien entendu, certains acteurs du domaine transport sont aussi actifs sur cette thématique des batteries. Donc, un nouveau lien sur ce slide qui vous permettra d'avoir accès au programme de travail, ce qui signifie en fait à tous les appels à projets 2021-2022 de ce cluster 5. Donc, il y a encore quelques appels ouverts pour le cluster 5 en 2022. En termes de budget, ce cluster dispose de 3 milliards d'euros de budget pour 2021-2022. Donc, vous allez retrouver pour la destination 5 uniquement et en 2022 uniquement, puisqu'on ne parlera plus trop des appels 2021, mais un budget de 253 millions d'euros environ. Sachez, pour votre information, que le budget 2021 était assez équivalent à celui-ci. Et au sein de cette destination 5, comme vous le voyez, la thématique aviation, elle, va disposer d'un budget d'environ 45 millions d'euros pour 2022. Avec, aussi pour votre information, en fait, un budget qui en 2021 était de l'ordre de 54 millions d'euros pour cette thématique aviation. Alors, uniquement pour la destination 5, sachant que dans la destination 6, vous retrouvez aussi quelques appels typés aviation, disons, mais plutôt sur la sécurité. Alors, au global, sur 2021-2022, un budget aviation qui est donc de l'ordre de 100 millions d'euros a rapproché du budget total de la destination 5 pour les années 2021-2022, qui est de 511 millions d'euros. Donc, en gros, 20% du budget de cette destination pour les années 2021-2022 est dédiée à l'aviation. Sur la droite de ce slide, ce que vous pouvez voir, c'est la répartition, en fait, des types d'actions selon les destinations. Avec, pour la destination 5, une répartition à peu près à 50-50 entre les actions d'innovation et les actions de recherche et d'innovation. Alors, sachez néanmoins que pour ce qui est du domaine de l'aviation, vous avez uniquement dans cette destination 5 des RIA, donc des actions de recherche et d'innovation. Et les actions plutôt typées sécurité dans la destination 6 sont uniquement des IA. Alors, pour finir cet aperçu du cluster 5 et des thématiques aviation, on vous a préparé ici un petit résumé, en fait, des appels à projets aviation 2021, donc des résultats qui sont tombés en tout début d'année. Donc, on avait deux appels aviation dans la destination 5, des appels assez ouverts avec des niveaux de TRL visés assez bas, entre 2 et 4, et des budgets, alors qui étaient respectivement de 25 et 29 millions d'euros pour le topic numéro 5 et pour le topic numéro 6. avec des potentiellement 5 à 6 projets financés par la Commission. Donc, ce que vous voyez ici aussi sur ce tableau, c'est que la Commission a finalement reçu 24 propositions pour le topic numéro 5 et 32 pour le topic numéro 6, donc avec un taux de succès global, disons, sur cette thématique aviation pour ces deux appels qui était donc de l'ordre de 20% environ. Alors, si on regarde les résultats maintenant, pour le topic numéro 5, finalement, la Commission a décidé de financer 5 projets avec des budgets de 3,5 à 6 millions d'euros par budget, par projet, pardon. Et on peut noter qu'un de ces 5 projets est coordonné par un acteur français, et que ce projet a capté 23% du budget de cet appel. Idem pour le topic numéro 6, 5 projets financés avec des budgets de 4,7 millions d'euros, environ à 6 millions d'euros par projet, et là encore, une coordination qui sera assurée par un acteur français, ce qui représente à nouveau environ 20% du budget de cet appel. Voilà, c'est en gros les informations générales que nous souhaitions partager avec vous. On va maintenant passer la main. Alors, je vais arrêter le partage dans un premier temps. Voilà, et donc on va maintenant passer en anglais pour la suite de la présentation, en tout cas, pour la première partie avec la présentation de M. Kyriakopoulos. Michael, can you hear us? Oui, je peux vous entendre. Je sais, peut-être que vous pouvez parler français, mais votre présentation sera en anglais. Vous savez, ma dote me dit tout le temps que papa, que le français est horrible, mais j'espère que mon accent ait un peu mieux. Je préfère ça. ... ... ... Can you share your presentation? The slides that you've shown are more than enough, in fact. So they overlap, in fact, a lot. Give me a second. So I have here a previous presentation. In fact, if you don't mind, I can speak without presentation right now. And I can forward you a few slides from the week after. So the slides are also all common for the info days that we're going to have next week, on the 7th of February, if you don't mind. So let me turn on my camera as well. I see some names, of course, that I know. I see Zanlouk there and some other colleagues. So, Zanlouk, your presentation was great. I mean, you touched upon all subjects. What I want to put emphasis on, first of all, is that we follow, as you do very well, all the statistics from the successful proposals. not only, let's say, the newly started Horizon Europe, but also from Horizon 2020. And what we found out that is that particularly for France and Germany, but particularly also for France, we have low success rates for leading aviation universities. So just to give you an example, Horizon 2020, University of Toulouse was 1.45 million euros. That's peanuts. While other universities without, let's say, the capacities, the experience of leading French universities, have received 40, 50, 70 million euros. So this is 60 times more. So this is appalling for us. We don't want to see these kind of numbers in the statistics. And I hope, let's say, my presentation here today will help increase the success rates of French participants. You know, aviation is basically two countries in Europe. You have the competencies, the expertise, and the statistics should be in line with those competencies. The second point I want to make is that we start from the building up of the program. There is no doubt, as you well know, that we started early in advance. So the program, the work program 2021-2022 has started and nearly finished two years ago. So right now we are finished and you're going to have in a few days, all member states, the work program 2023-2024. As a result, we need your input. Of course, we receive and we take consideration always in all member states. But there we need a little bit sometimes more to the point, not cosmetic input, but justifications. I mean, we don't feel discouraged if you completely disregard one expected outcome or completely out of the scope with a good justification and you replace it with something that you really think that is timely and you really think that makes a better purpose. So we don't take it negative, we don't take it bad. Our objective, I mean our, I mean not only the commission, but all member states' objective is to make the program better, not whose outcome is there and whose not. So please disseminate to, well, to Onera, to leading universities, of course, to Safran, Talis and all the other players that are well involved, the work program. As you said, it's not, it's not a lot of money. It's approximately 100 million euro for the aviation program. But what I want to stress and focus today is that there are also nearly more than that, more than 100 million in all other, as you well presented, clusters and cluster three, cluster four in particular, where aviation topics for the twin transition, for data driven industrial environments, all these can well be applied in the aviation program. A few points on the upcoming one. As you know, the deadlines are, the program is open since the 2nd of December, will close the program, the work program 2022. It's open since the 2nd of December, it will close on the 26th of April. We have three main topics for the aviation program, but one on noise and local equality. I don't want to put, let's say, emphasis, everybody can go and check by himself, by himself, the scope. One on digital new business models, and one on aviation research policy, and they will pay a lot of attention to the upcoming impact assessment of the aviation research innovation. So if there are any comments, if there are any questions or clarifications, I'll be happy to get them on these three topics. But of course, I want to pay attention also to give a couple of examples. We have, for example, in cluster three, that you showed also in your graphs, open topics on the research infrastructures, that protection of research infrastructures, security, that SMEs and the universities that are doing a lot of work on drones can participate there. We have security technologies also in cluster three, and of course, we have a lot of topics in cluster four and the twin green and digital transition. Also the ones that just finished on breakthrough technologies, on manufacturing technologies, on digital twins, but also on the upcoming one. You see there on rapid reconfigurable production process chains, on products with complex surfaces. And this is also connected now, cluster four and cluster five. We follow closely what is being addressed in cluster four, and then we make corrections in cluster five, because we don't have the budgets to address everything on manufacturing of the aviation supply chain, in cluster five, so we see closely what kind of, in addition, there are needs for the aviation sector. And then we correct and open up, for example, topics on composite manufacturing, on joining technologies, on specificities for digital twin. So, all stakeholders, universities, SMEs, ONERA, and of course, the big industry, the tier one, tier two suppliers, then all go to check the program, the cluster four and the cluster five of you saw. So, of course, there are, what you didn't show in your graphs, and this I also want to put a bit of attention, is that as you know, in Pillar 2 and Pillar 3, but in Pillar 2 in particular, we have 49 European partnerships. So, Sebastian, as we work together, he will say, of course, on clean aviation, but also, we have the clean hydrogen, we have CESAR 3, we have the made in Europe, the photonics, the artificial intelligence and data robotics, meteorology, high performance computing, smart networks and services, and key digital technologies that are directly applicable to aviation program. So, I understand that it's complicated. So, I understand that it's complicated, it's even complicated also sometimes for us, internally, to coordinate all these efforts, because to get the latest draft, but perhaps this is also a goal, to put all these things in a few slides together, and attract attention, so it would make it easier for those that they want to participate, to get, first of all, the latest version of the program, the work program, not the one, the first draft, this is very important, we see lots of mistakes there, lots of questions that could have been avoided, if the latest draft was taken, and also, I will close, that we have to be a bit proactive, so I kindly ask you, again, read the work program, the draft work program, give back your feedback, give us your feedback, and we'll do everything we can, of course, to put these things together for the next, for the next work program, also increase the French participation. These are a few words I want to say, if there are any questions, or comments, I'll be happy to take them for Sebastian. Thanks Michael, thanks Michael, yes, it's Tilo speaking, we had received a few questions up front, the webinar, and one of them was regarding the topic, cluster 5, obviously, number 14, which is indicated as RIA, but people wonder why this is not a CSA, can you maybe say a few words about this, CSA versus RIA, in the topic number 14? Yes, yes, as you know, the rules, the legal rules don't allow us to put, let's say, two instruments together, CSA and RIA, under one topic. In RIA, you have the luxury, so to say, to include everything that you can do in CSA, but if you address it only CSA, then you don't have the possibility also to perform research. So this is the mindset, and this was the decision that we took, and we left it RIA. Okay, thank you. We have Jean-Luc in the chat, Happy New Year Mike, can you remind us what is the budget for work package, work program 22 of cluster 4, the cluster 4 budget, the work program 2022, do you have it in mind? The cluster 4, the cluster 4, the cluster 4, I have here the work program in front of me, let me just go to see the, we speak about the budget of the, cluster 4. Yeah, cluster 4, in total, in total, I don't have the total in front of me, but I have, on global space-based infrastructure services is 85.7 million, EU funding, then you go to the, for 2022, Yeah, I'm sorry, I don't have the, the total number here, but we can add up, in fact, let's see. I'm sorry, I can, I can, I can apply to you immediately after if you want, so you can send it with, not to give you false information, right now, although I have in front of me, I have to add all the, the numbers of the work program, you know. No problem. We can check that later. Yeah. And we have another question in the chat, but I'm not sure if I really understood, Raph, what are the rules, what is, what are the job checks, need to work with several companies and universities? I think maybe just to recall, what are the rules for RIA type of project, number of companies, number of partners, let's say, in the project in this kind of general conditions? Yeah, the rules of participation have not changed from Horizon 2020, basically, they are all the same, at least, what I would give only kind of advice, because we see the complications from Brexit, is that for the moment, as soon as there is, the situation is clarified, try to avoid participation of British universities and companies, as we don't know yet, what will be the outcome, if the UK, if there will be a UK guarantee fund, even if there is a guarantee fund from UK, the present rules do not allow legally British participation. So there is a complicated situation, and we've seen that quite a few aviation proposals have been affected in the work program 2021, that you showed the results, the results, but for those that are building proposals right now, if it is indeed extremely important to get British participants, try not to have, not to allocate to them substantial budgets. This will relax a little bit of the complication, as soon as also we know legally what can be done. Now for the rest of the overall rules of participation, I mean, we cannot discuss them right now, it's a voluminous text, depends, I mean, you have it for sure, Mark and Tilo, and... Yeah, of course, we get back to half, no problem. So, and another question we have received before the webinar was regarding topic number 13, and the question was whether unmade vehicles, US, EUVs are concerned by the topic. Can they be considered? So, we're not looking to develop, I mean, it doesn't make much sense for the European program to subsidize the development of UAM and UAS, which is well done in the private sector, there's lots of private funding. So, I mean, here, as you see in topic 13, we try to address, let's say, digital technologies that will enable the business models and products, not technologies, let's say, that will make them more aerodynamically stable, control mechanism, stuff like this. So, we speak about new digital aviation technologies that will enable the business models and products. Now on the scope of the second bullet point on the transformative aviation digital and space technologies with UAS, there were some corrections in the last draft. I hope you have the one of the December 2021 in front of you, and there, we also focus on linking the UAS with search and rescue operations, with fast response for national disasters. So, mission-specific issues of this, of the UAS and technologies that are associated with those. And again, not generic UAS technologies. We're not looking, for example, to build, let's say, another brushless motor or another kind of control system, but more attention is paid on the mission itself and how UAS can be optimized for such missions, possibly for a high altitude or for natural disasters and stuff like this. The scope is more or less on this part. Okay, thank you. Bon, il pense, il n'y a pas d'autres questions, mais ils vont peut-être arriver. Michael, I propose that we give the floor to Sébastien Dubois of Clean Sky Joint Undertaking. Sébastien, si tu peux te connecter sur tout partagé dans l'écran, s'il te plaît. Merci. Oui, merci Thilo. Bonjour à tous. Je vais essayer de partager mon écran. Dites-moi quand c'est OK. Normalement, ça devrait marcher, là. Oui, c'est bon. C'est bon ? Oui. OK, bonjour à tous. Bonjour Thilo. Bonjour Marc. Merci pour l'invitation. Bonjour Michael. Very nice presentation. Et bonjour à tous qui êtes derrière votre écran et que je n'ai pas l'opportunité de voir. L'objectif de cette présentation qui m'a été demandé, en fait, c'est de faire un petit topo sur où est-ce qu'on en est au niveau du programme Clean Aviation, de son contenu, de ses objectifs et des prochains appels à proposition. Et c'est ce que je vais essayer d'illustrer dans les minutes qui suivent. Alors, concernant le contenu du programme Clean Aviation, il faut noter que ce dernier a été défini dans sa première version qui a été édité au mois de juillet 2020 et qui a servi de préparation à la régulation qui, maintenant, a été adoptée par le Parlement européen en date du 30 novembre dernier. Et qui décrit les objectifs techniques et les objectifs à atteindre de façon à pouvoir développer une future génération d'avions qui tendra vers une aviation neutre en carbone d'ici à 2050. Ce document est public et vous pouvez le trouver dans sa première version sur le site Clean Aviation, tel qu'il est indiqué là. Vous y trouverez le contenu, l'ambition, telle qu'elle a été définie par les différents contributeurs et par les différents stakeholders qui ont participé à son élaboration, en coopération avec la Commission européenne. On y décrit donc les axes techniques, les objectifs des décarbonations d'ici 2050, les étapes intermédiaires et également l'ensemble et l'articulation des activités et les objectifs également de synergie qui doivent être mis en œuvre. Ce document a été revu récemment et adopté par le Premier Governing Board de l'Adjunct on the Clean Aviation en date du 16 décembre 2021. Il a été revu et mis à jour de façon à aligner le contenu et les priorités, telles qu'elles seront proposées dans le premier appel à proposition, qui devrait normalement être lancé au mois de mars de cette année. Sur cette slide, ce que vous pouvez voir, ce sont l'ensemble des membres et des membres associés qui ont participé à l'élaboration du SRIA, à son contenu et à la définition des objectifs stratégiques du programme Clean Aviation. Au total, il y a 27 membres et 12 membres associés, qui représentent donc un total de 39 entités, 39 compagnies, établissements de recherche, universités, qui ont travaillé ensemble, comme je l'ai dit juste avant, avec la Commission européenne, de façon à définir les fondations et les contenus de ce prochain programme. Ce travail a été mené au cours des deux dernières années. Et la liste de ces membres n'est pas fixe, n'est pas figée, elle est amenée à évoluer au travers d'appels à proposition, d'appels à participation pour rejoindre en fait la liste des membres, qui devrait être lancée probablement dans le courant de 2024, à moins que la décision soit prise d'accélérer. Aujourd'hui, l'intérêt d'être un membre du programme, c'est de pouvoir participer à sa gouvernance, à son élaboration, à son contenu, mais également d'apporter une contribution additionnelle, de façon à atteindre les objectifs chiffrés, à la fois en termes de performance, mais également en termes financiers, puisqu'en fait, le programme Clean Aviation est doté aujourd'hui d'un financement de 1,7 milliard, avec une contribution additionnelle de la part de ses membres, qui s'élève à 2,4 milliards, pour un total d'activités cumulées de 4,1 milliards. Ces activités additionnelles sont très importantes, puisqu'elles vont permettre de compléter la roadmap technique, puisqu'aujourd'hui, le programme Clean Aviation a des objectifs très ambitieux. Il vise tout d'abord à réduire le niveau d'émissions de gaz à effet de serre de 30% net d'ici à 2035, de viser à l'entrée en service d'une future génération d'avions compatibles de ces objectifs en 2035, et de viser au remplacement des flottes avions de 75% d'ici à 2051. Pour atteindre ces objectifs, le financement de Clean Aviation, donc de 4,1 milliards, bien sûr, n'est pas suffisant, car on a estimé que le financement total pour atteindre cette ambition à cet objectif s'est levé approximativement à 12 milliards. C'est pour ça qu'un travail d'alignement et de synergie avec les différents programmes nationaux est important pour aligner les roadmaps et les contributions et démontrer la contribution additionnelle attendue pour atteindre ces objectifs. Pour donner donc ici, c'est la traduction et la genèse des objectifs chiffrés que j'ai mentionnés juste avant. Cette courbe, probablement beaucoup d'entre vous êtes assez familiers avec. Qu'est-ce qu'elle vise à montrer ? Elle vise à montrer que sans intervention particulière, le niveau d'émissions, avec un niveau de croissance du nombre d'avions en service de 4 à 5% par an, atteindrait des niveaux en termes d'émissions CO2 cumulées très significatifs. Et qu'aujourd'hui, si on veut pouvoir réduire l'empreinte environnementale d'une part, diviser par deux le niveau d'émissions à comparaison de 2005, tel que les industriels en ont pris l'engagement, mais également tendre vers une aviation carbone neutre d'ici 2050, on voit que les leviers sur lesquels on doit jouer sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, il faut travailler sur l'optimisation des performances avions de façon à pouvoir réduire significativement sa consommation en termes d'énergie. On estime aujourd'hui qu'on pourrait atteindre 50% en fonction des types d'avions. Deuxièmement, il y a un deuxième volet sur lequel on peut jouer, c'est l'optimisation de la gestion du trafic aérien et des opérations qui s'élève à peu près à une dizaine de pourcents. Ça, c'est plutôt une action qui est adressée vis-à-vis de la G8 César, donc César 3. Et comme Michael l'a rappelé, un travail de coopération et d'alignement est en cours et se poursuivra pour atteindre cet objectif. Et le troisième volet, c'est au travers de l'utilisation de nouveaux carburants, ce qu'on appelle les Sustainable Aviation Fuel, mais également des carburants alternatifs comme l'hydrogène. On doit pouvoir augmenter la réduction de l'empreinte environnementale d'un supplément de 40%. Ces trois volets, en fait, sont les éléments clés qui devront être implémentés dans la partie Clean Aviation pour atteindre ces objectifs. Et le volet de Clean Aviation, en fait, va se concentrer d'une part sur la partie du haut, qui est l'objectif de réduction lié au développement de nouvelles technologies, et sur la partie du bas, non pas dans le développement de carburants alternatifs, mais dans le développement de solutions compatibles avec ces carburants alternatifs, à la fois des carburants, ce qu'on appelle le Sustainable Aviation Fuel, comme je l'ai dit juste avant, mais également des carburants non-dropines, tels que l'hydrogène. Il est important de noter également sur la droite que la feuille de route, récemment émise en fait par le secteur de l'aviation en Europe, a défini et quantifié les objectifs de performance au niveau avion, tels qu'ils devraient être atteints pour être compatibles de ces objectifs, où on voit en fait les objectifs de réduction d'empreinte environnementale par classe d'avion, qui sont alignés en fait avec les objectifs d'Ustria, tels qu'ils ont été définis dans son contenu. Alors maintenant, si on rentre un peu plus en détail sur le contenu d'Ustria, ce qu'on va trouver, ce sont les objectifs techniques, tels qu'ils ont été définis et qui sont aujourd'hui construits autour de trois axes. Le premier, c'est le travail sur un avion hybride électrique ou full électrique, d'abord des architectures, et puis ensuite de façon à développer en fait une nouvelle classe et génération d'avions pour le segment régional, qui aura pour objectif de réduire jusqu'à 50% l'empreinte environnementale par rapport à l'existant d'aujourd'hui. Le deuxième volet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est travailler en fait sur les technologies compatibles avec l'utilisation de l'hydrogène, de façon à faire émerger ces technologies et attendre vers le développement d'un avion hydrogène à horizon 2035. Alors il est à noter que le développement d'un avion hydrogène, bien sûr, s'accompagne de multiples autres facteurs, qui est la disponibilité tout d'abord de l'hydrogène, son prix, son déploiement. Et Clean Aviation se consacrera à l'étude et à la maturation des technologies jusqu'à la réalisation, si le concept est confirmé d'ici 2025, à la réalisation d'un démonstrateur dans la deuxième phase du programme jusqu'en 2030. Et le troisième volet concerne la maturation des technologies visant à travailler sur des architectures short and middle range de façon à développer des solutions frugales visant à réduire le niveau d'empreinte environnementale de la prochaine génération d'avions de cette classe de 30%. Et c'est ce qu'on appelle low emission short medium range commercial aircraft. Donc, comme vous le voyez, c'est l'articulation entre des technologies qui vont être maturées et développées dans la première phase du programme entre 2022 et 2025. Et puis, une accélération de la maturation de cette technologie vis-à-vis d'Aircraft Concepts qui devront émerger à l'horizon 2025-2026 pour arriver à sélectionner un certain nombre d'entre eux et démontrer au sol ou en vol la compatibilité des architectures et des solutions qui seront retenues. A noter que Clean Aviation n'adressera pas le segment long range. Il contribuera de par la maturation de certaines technologies qui auront des effets bénéfiques sur ce segment-là puisqu'à court terme, il n'est pas envisagé l'utilisation de l'hydrogène sur ce petit avion compte tenu des contraintes de volume que ça suppose. Et donc, la solution retenue est envisagée sur le court moyen terme et l'utilisation de fuels alternatifs pour l'aviation qui seront la solution pour répondre à la problématique. Cela est compatible avec les objectifs de réduction de l'empreinte environnementale puisque deux tiers des émissions carbone aujourd'hui sont sur les avions qui volent sur des routes inférieures à 4000 km. Ce qui fait que deux tiers de ces émissions aujourd'hui seront couverts par la feuille de route telle qu'elle est présentée ici. Donc, point de vue chiffré, qu'est-ce que ça veut dire et quels seront les premiers appels à proposition ? Donc, on va lancer, on va ouvrir deux appels à proposition. Le premier qui sera lancé en mars 2022 immédiatement après l'adoption du work plan, du work programme par le governing board. Alors, ce que vous voyez là, pour l'instant, c'est tentative puisqu'en fait, c'est la traduction du SRIA, de ses objectifs de manière chiffrée par rapport à l'enveloppe assignée aujourd'hui au programme de planification, par rapport aux objectifs de planning pour arriver à la maturation et la définition d'architecture candidate d'ici à 2025 dans les trois domaines que j'ai mentionnés juste avant. Et c'est encore soumis à discussion pour ce qui concerne les chiffres-là. Soumis à discussion, principalement, premièrement, l'opinion des États membres qui doivent être consultés sur le work plan, l'opinion également du comité technique et la validation des différents sujets de façon à vérifier qu'ils sont bien alignés avec les objectifs du SRIA. Donc, on aura un total, en fait, pour la phase 1 qui va s'étendre, comme je l'ai dit, de 2022 à 2025 pour une valeur de 810 millions d'euros de financement décomposée en deux phases. La première qui sera le premier col lancé en 2022 pour une valeur approximative de 736 millions d'euros et le deuxième col qui suivra en 2023 pour une valeur approximative de 74 millions d'euros. Les valeurs sont approximatives puisque, bien entendu, cela va dépendre des résultats, des sélections et puis de la valeur des propositions reçues pour ajuster ensuite le col 2 en fonction des résultats du col 1. On va trouver, donc, dans ces différents cols, on a un total de 14 sujets pour le col 1, de 5 sujets pour le col 2. Les 14 sujets pour le col 1 sont à peu près équitablement répartis entre les trois piliers, le pilier hydrogène, le pilier avion régionaux hybrides électriques et le troisième pilier qui est short minimum range puisqu'on a entre 4 et 5 topiques proposés dans chacun de ces cols pour le col 1 et ensuite 2, 2 et 1 topique pour le col 2. On a également un sujet transverse qui adressera les problématiques de certification qui impliquera justement l'EASA puisqu'on a l'EASA qui fait partie aujourd'hui du comité de gouvernance du programme Clean Aviation et qui nous aidera et qui participera à la validation et à l'émergence au niveau standard dans ces nouveaux domaines. Voilà, en termes de planning, c'est ce que j'ai mentionné brièvement. Donc, la régulation du programme Clean Aviation a été adoptée le 30 novembre. Le premier comité de gouvernance s'est tenu le 16 décembre. Le deuxième comité de gouvernance est prévu le 16 mars et cela va ensuite déclencher le lancement du premier appel à proposition immédiatement après, dans la semaine qui suit, de façon à avoir le premier col lancé sur une durée de trois mois pour une clôture des appels à proposition le 30 juin avec, on l'espère, une notification des résultats dans le mois de septembre pour une validation et une approbation de la liste des propositions courant du mois de septembre, milieu du mois d'octobre et ensuite, implémentation des grandes pour un objectif de démarrage des travaux d'ici la fin de l'année 2022 et pour un démarrage effectif des activités à pleine puissance début 2023. Si vous souhaitez avoir plus d'informations détaillées sur les sujets qui émergeront, sur les objectifs et sur les présentations techniques plus détaillées, je vous invite à venir participer à notre forum annuel qui se tiendra le 22 et le 23 mars à Bruxelles qui sera également en fait également projeté et auquel pourront participer les gens à distance. Le deuxième événement sur lequel on sera présent sera le forum, enfin le forum, l'air chaud Il à Berlin qui se tiendra du 22 au 26 juin à Berlin et ensuite, un certain nombre d'infodés se dérouleront tout au travers de l'Europe à partir du début, milieu du mois de mars ainsi que le courant du mois d'avril. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et j'arrête ma présentation et je rends la main à Thilo et Jean-Marc. Parfait, merci Sébastien. Très intéressant. En attendant les questions possibles dans le chat, quel sera le TRL à peu près des projets en moyenne ? On est dans les 6-7 je présume. L'objectif, l'objectif, comme j'ai essayé de l'expliquer, c'est, à contrario de Clean Sky 2 qui avait plus vocation à faire émerger des technologies, les maturer avec un objectif d'exploitation et d'impact de 20 à 30%, mais pas de date précise concernant l'entrée en service et les nouveaux avions. Le programme Clean Aviation a clairement défini un objectif d'entrée en service et d'exploitation des résultats d'ici 2035. Ce qui veut dire qu'il faut être à TRL 6 à la fin du programme, si on considère la fin du programme étant 2030, avec un objectif de développement d'à peu près de 5 ans pour être un EIS en 2035. Ça veut dire que la phase 1, telle qu'on l'entrevoit jusqu'à 2025, a pour objectif de maturer les technologies disruptives mais également les concepts avions. On vise un TRL entre 4 et 5 d'ici 2025 avant d'engager la phase 2 qui devra en fait sélectionner un nombre limité d'Aircraft Concept de façon à les pousser à maturation pour les amener à TRL 6 voire plus d'ici 2030. Ok, très bien. Donc il y a des questions qui arrivent dans le chat. Je remonte, je commence par Mirella. Piri, de la CC à Toulouse. Bonjour. Si je peux noter, il y aura 14 sujets pour le call 1 avec 736 millions d'euros de budget. Cela fait donc une moyenne de 50 millions par topic. Les appels Clean Aviation seront donc traités différentes. Ils appellent Clean Sky 2 avec parfois quelques centaines de kilos euros par topic en général. Tout à fait. Donc c'est une question, je pense, importante. Merci Mirella. Donc on parle aujourd'hui Clean Sky 2. Clean Sky 2, c'était 15 appels à proposition sur la durée du programme, 4 appels à proposition au début du programme pour constituer la liste des membres. et ensuite 11 appels à projet, en moyenne 2 appels à projet par an pour une valeur de 50 millions d'euros incluant à peu près 50 topics sur la durée du programme. Le choix qui a été fait dans le programme Clean Aviation, c'est réellement de mettre l'accent sur l'impact et sur la capacité à exploiter et à accélérer la maturation de technologies vis-à-vis de conceptations bien définies avec un objectif de réduction de l'empreinte environnementale. C'est pour ça que la structure du programme est différente. de son setup. 100% des appels à proposition, enfin 100% des participants à contrarié du programme Clean Sky 2 seront sélectionnés via des appels à projet. Donc ce qui permet à tout le monde en fait de participer avec une transparence sur les sujets et sur les appels à proposition. Par contre, c'est vrai que la taille moyenne des projets, elle, n'est plus d'une centaine de milliers d'euros comme ça pouvait être le cas. On avait une taille moyenne de projet dans le cas de Clean Sky 2 qui était à peu près de 1 million d'euros avec une fragmentation très très grande des différentes contributions et finalement un impact très dilué. C'est pour ça que le choix a été fait. Si on veut accélérer l'impact, il faut limiter l'éparpillement en fait des projets et vraiment concentrer l'effort sur un nombre de thématiques parfois limitées mais dont les chances de succès seront plus grandes. C'est la logique à derrière. Ok, merci. Donc, ça ressemblera à des projets intégrés du 7e PCRD ou du 6e PCRD, non ? Tout à fait. Ça ressemblera à des projets intégrés avec une grande différence et nouveauté qui est la relation et la nécessité de lier ces projets entre eux dans les différents piliers que j'ai présentés de façon à assurer la cohérence et l'alignement des travaux. Mais également, la deuxième dimension dont j'avais parlé, c'est les aspects synergies. Michael l'a brièvement évoqué dans un des sujets qui concerne l'impact assessment. Aujourd'hui, clairement, le programme Clean Aviation va être articulé pour l'analyse et l'évaluation de ces résultats avec un projet collaboratif lancé dans le cadre du Cluster 5 et du PIA 3 qui visera donc à évaluer les impacts et les bénéfices des programmes de recherche aéronautique et leur potentiel d'exploitation. Je vois Michael qui prend la main si Michael veut commenter. Yes, Michael, please. You want to add something? You are muted, Michael. You are muted. Sorry, I fully agree on the points of Sebastian. First on the point on the difference between Clean Sky 2 and Clean Aviation. it has been that was by design as we say. It is not, let's say, as a result, but by design Clean Aviation is different because of the impact as Sebastian very well said. We want to focus do three things right rather thousands of things right but with minor impact. So that was a very clear point and of course the impact assessment perhaps if you want to say that more clear in French, Sebastian, otherwise I can say a few words for the three layers. It's up to you. we are on the same line with Sebastian. Oui, en effet, pour la partie impact assessment, on va travailler c'est une articulation au travers de trois axes. Le premier, le programme Clean Aviation visera à réaliser et élaborer l'évaluation au niveau avion des différents aircraft concepts qui vont être reposés de façon à mesurer à la fois la contribution aux objectifs de réduction de 30% des effets des émissions à effet de serre mais également le potentiel d'exploitation. ça c'est le premier volet mais ce volet doit être forcément lié à une approche beaucoup plus holistique qui intègre des problématiques sociétales, des aspects trafic aérien donc on a parlé de César, la disponibilité de nouveaux carburants tels que l'hydrogène, l'émergence de nouvelles technologies dans d'autres domaines et également les problématiques de marché en termes d'évolution de fleet et potentiellement d'évolution de la régulation. Et c'est pour ça que ce deuxième volet en fait sera traité comme c'est écrit dans la réglementation de Clean Aviation de manière indépendante par la Commission européenne avec le support des données et des travaux de Clean Aviation de façon à analyser la feuille de route et éventuellement là c'est Michael qui pourrait commenter travailler sur des nouvelles politiques, réglementations qui visent à accélérer le déploiement et l'impact. Et le troisième volet va s'en dire concerne en fait tout l'assessment des métriques liées à Horizon Europe où en fait tous les deux ans on a obligation de faire un point d'étape et un assessment de la performance par rapport aux objectifs et à mi-mandat de confirmer ou d'infirmer les objectifs de certains partnerships dans la mesure où ils n'atteindraient pas leurs objectifs. Ok merci donc je reviens sur le chat et il y a plusieurs questions concernant la participation de PME donc est-ce qu'elle est toujours engagée par Clean Aviation alors que c'était 39% dans Clean Sky et dans le même sens la question de Marie Beaujois compte tenu de la taille des projets évoqués quels outils et mesures seront mis en place pour mettre la participation de PME dans les consortia les mono-applicants je pense que c'est fini alors les mono-applicants SME à 50 millions d'euros c'est clairement fini légalement parlant rien ne l'empêche mais effectivement ça ne marchera pas la participation des PME elle est effectivement elle est au coeur de notre analyse actuellement et c'est une très bonne question la première chose c'est que à contrario du FP7 Clean Sky 1 Horizon 2020 Clean Sky 2 on n'a pas d'objectif chiffré de participation par participant on a un objectif d'impact qui nous anime et donc la participation des PME de la façon que la participation des universités et des centres de recherche elle est vivement encouragée puisqu'en fait pour qui analyse la réglementation on a clairement des obligations pour essayer de favoriser leur participation la manière dont on envisage leur participation aujourd'hui c'est un au travers en fait des grands contributeurs au programme qui structureront en fait les sujets c'est par l'apport en fait de contenu disruptif de contenu innovant puisqu'on sait que l'innovation vient souvent de petites entités et il faut s'assurer que dans la constitution des consortia cela est bien reflété en termes de capacité globale qu'on a la capacité globale à la fois à aller chercher la partie upstream toutes les technos innovantes et ne serait-ce que pour parler dans le domaine de l'hydrogène on voit bien qu'en Europe et puis dans le monde même si toutes les compagnies ne sont pas forcément en capacité d'appliquer il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce domaine-là et on voudrait pouvoir attirer ces participants pour rejoindre le programme le deuxième volet ensuite c'est le volet de la supply chain puisqu'à un moment donné va se poser et on voit par expérience dans Clean Sky et dans Clean Sky 2 que les PME étaient fortement impliqués dans la réalisation de certains démonstrateurs dans la réalisation de tous les moyens et là aussi c'est un des volets sur lesquels soit les PME seront impliqués par les différents participants au travers de sous-traitances comme ça a pu être le cas soit ils seront directement impliqués par ces différents participants dans la constitution de leur projet et c'est ce qu'on va essayer d'encourager mais en d'autres termes il n'y a pas d'objectif chiffré l'objectif est l'impact mais par contre les PME et les centres de recherche et les universités bien sûr doivent être représentés et participés de par leurs compétences et ce qu'ils peuvent apporter merci donc après il y a d'autres questions je remonte un coup dans le chat est-ce qu'il y aura un appel à projet concernant la production des SAF pas dans Clean Aviation Clean Aviation en fait comme j'ai essayé de l'expliquer se concentre sur le développement des technologies et des concepts avions qui prennent comme hypothèse la disponibilité de SAF et d'hydrogène à un coût marché avec une disponibilité il y a d'autres instruments peut-être Michael peut en parler qui vise à accélérer cela il y a des alliances qui ont été récemment signées pour essayer de faire émerger une filière il y a sûrement des activités dont je n'ai pas forcément connaissance qui sont en cours mais en tout cas Clean Aviation ce sont les technologies et non pas le développement des nouveaux carburants Ok après une question de Jean-Luc Strec la safety and security donc Clean Aviation est un sujet essentiel super menace qui n'est malheureusement pas pris en compte dans Clean Aviation pourquoi ? Pourquoi ? Oui vas-y Aujourd'hui le focus a été pris il y a beaucoup comme je l'ai expliqué Clean Aviation tout seul ce n'est pas la somme des financements nécessaires pour travailler sur les sur les activités de recherche et de préparation de développement de nouveaux avions en gros on a chiffré ça à 4 milliards sur un total de 12 milliards et la priorité dans le SRIA telle qu'elle a été définie elle est principalement sur la réduction de l'empreinte environnementale et sur les technologies permettant la réduction de l'empreinte environnementale il y a d'autres sujets qui ne sont pas malheureusement couverts pour les raisons que j'ai mentionnées et les cybermenaces ne sont pas aujourd'hui effectivement dans le scope ils n'ont pas été considérés dans le cadre de Clean Aviation Merci dans la même direction toujours Jean-Luc le pacte législatif Fit for 55 va avoir un impact lourd sur l'aviation comment cela sera pris en compte dans Clean Aviation Je ne sais pas si Michael tu veux commenter sur ça Just only a very short comment on the previous question on safety and security You know security is very well covered in cluster 3 Safety is also we have a destination 6 with the cluster 4 we have every time a topic or two topics on aviation safety that's approximately around 20 million euro per year we have also contributions from the prioritisation from EASA and I have to say that safety is in every project in aviation you know we don't there is no there is no project there is no programme without say there is no design without taking into consideration the regulatory aspects in the safety is embedded by design again so the work programme 2023-2024 that is coming next days the safety part has been coordinated together with the Clean Aviation and together with the SOB so all the main issues of course it was discussed again with EASA the first draft is out there but if there are any specific concerns or specific topics please again as I said earlier forward them to us through the French programme committee and we will take care of it now on the Feed for 55 of course Feed for 55 is a part of the Green Deal is a package which is mainly has the Fuel EU initiative sustainable aviation fuels part and issues that are not let's say kind of directly relevant to the Clean Aviation Partnership as Sebastien said before Clean Aviation Partnership is focused impact-oriented has specific objectives I don't want to recruit them again there are some commonalities but they address also at different timescales and this is also important to understand all of us Thanks Michael Alors une autre question de Patricia Besson concernant Clean Aviation donc pour Sébastien que recouvre le volet digitalisation dans le call 1 le volet digitalisation en fait Clean Aviation c'est le développement des technologies mais c'est surtout en fait l'accélération de leur maturation pour une entrée en service 2035 et tout le volet de digitalisation en fait c'est le développement des outils des moyens en support au développement des technologies de la phase 1 pour accélérer la préparation pour l'entrée en service voilà si je devais si je devais résumer c'est ça l'objectif et donc c'est pour ça que ce qu'on peut voir la contribution est assez modeste par rapport au total mais elle permet de mettre en place les premiers éléments et probablement ce volet digitalisation montera dans la phase 2 une fois qu'on aura sélectionné les architectures candidats à maturation merci donc il reste pour l'instant deux autres questions remarques on a légèrement dépassé l'horaire donc Nurel Brunet concernant l'impact assessment est-ce qu'il sera sous responsabilité des centres de recherche comme dans Clean Sky 2 des technology evaluators ou plutôt sous contrôle des industriels comme il a réclamé en fait il y a deux axes comme je l'ai expliqué si je mets de côté la partie Horizon Europe assessment des partnerships le premier volet c'est l'évaluation des performances avions donc là clairement ce seront les industriels en charge des architectures et en charge de l'évaluation des performances des différents projets qui seront responsables comme c'est le cas dans le technologie évaluateurs déjà qui seront responsables de l'élaboration des modèles et de la validation des performances attendues de chacun de ces candidatures de ces architectures avions donc ça c'est Clean Aviation donc c'est principalement les consortia il n'y aura pas que des industriels il y aura bien sûr les industriels en prime qui sont en charge de mettre en place et de préparer les futures architectures avions mais il y aura également les participants les accompagnants qui sont les centres de recherche et qui participeront dans l'effort de modélisation et le deuxième volet mais là je ne parlerai plus sur le contrôle de Michael qui est dans le cadre de la recherche collaborative je pense que là ce sont effectivement plus les universités et centres de recherche qui seront à l'oeuvre en charge de préparer les modèles et les méthodes d'évaluation pour que la commission puisse avoir un avis objectif et indépendant sur les performances et les résultats Merci donc une dernière question qui est plutôt une remarque de la part de Fabien D'Averand ma collègue au sein du Pôle Aérospace Valley mais aussi PCN Cluster 4 donc en France le FED la défense a des bons bons initiatives pour la participation de PME ou via le mécanisme FSTP qui peut être aussi une solution donc ça c'est plutôt une remarque concernant la participation de PME à ce type de projet je ne sais pas si Fabien qui veut compléter Ok si Fabien ne complète pas tout ce que je peux dire c'est qu'on n'a pas d'instruments spécifiques au sein de Clean Nation mais l'Europe s'est dotée d'instruments spécifiques puisqu'aujourd'hui il y a une urgence en charge du financement des PME de supporter j'ai envie de dire plutôt l'émergence de PME et leur financement et ça peut faire partie également des réflexions que l'on doit avoir sur la manière de mieux exploiter la contribution et les travaux dans cette agence vis-à-vis de la contribution au programme Cleanization Merci Merci Sébastien pardon j'avais mon micro en mute juste le fait c'est le FED c'est le FED donc c'est un programme où il y a des incentives intéressants pour garantir la participation des PME dans les projets plus gros et il y a aussi le Financial Support oui donc il y a des mécanismes qui existent je pense que c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations de nombreux participants je pense au CCI mais je pense aussi au Pôle Aerospace Valley qui est à cœur de maintenir la participation de ces PME dans ce programme voilà donc j'espère qu'il y aura des solutions qui seront trouvées pour continuer à garantir la participation des petites entreprises dans ce programme Cleanization en tous les cas juste pour conclure on est bien au courant on est à cœur également de trouver les mécanismes mais il faut qu'on trouve le bon compromis entre l'impact et le bon positionnement des bonnes PME au bon moment dans le programme et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à trouver comme solution merci Fabien donc je vois qu'il y a plutôt de questions par contre Jean-Marc si tu veux prendre le micro juste en deux minutes il me semble que tu as encore des planches avec quelques actualités merci oui alors juste je vais juste vous partager un dernier transparent je pense que ça suffira donc le forum Clean Aviation vous a déjà été annoncé l'information principale que je voulais partager avec vous pour conclure que vous avez peut-être déjà vu passer c'est celle qui concerne l'infoday qui est organisée la semaine prochaine pour le cluster 5 donc le 3 février un événement d'information donc avec comme présentation notamment des appels à projets aviation et le 4 février un événement de réseautage un brokerage event pour lequel vous pouvez encore vous inscrire alors ce matin on avait un peu plus de 800 participants et une centaine de participants français donc ça on enregistre des inscriptions tous les jours donc n'hésitez pas à vous inscrire et à programmer des réunions avec les autres participants si vous voulez trouver des partenaires pour vos futures propositions de projet c'est en virtuel je précise oui donc les liens habituels que vous retrouverez ici pour consulter les replays notamment des précédents webinaires donc ça rien de nouveau de ce côté là le site horizon europe.gouv.fr qui est notre référence principale pour capitaliser tous les documents importants et toutes les rediffusions de webinaires et notre adresse mail habituelle si vous souhaitez nous contacter que ce soit pour nous faire des retours sur ce webinaire ou des suggestions pour nos futurs webinaires voilà merci à tous pour votre participation je vois qu'on a un peu dépassé merci beaucoup à Sébastien Dubois et à Michael Kriakopoulos pour ces informations très intéressantes qui ont été partagées aujourd'hui merci à vous oui merci beaucoup merci de vos intérêts le replay est disponible donc sur le site du ministère il reste à vous souhaiter un bon appétit bon appétit bonne journée merci à tous bonne journée merci à tous merci à tous merci à tous